A Paris, chez Aldo Caruso, la pâte est la reine du restaurant. Peut-être, mais le français a ses habitudes. Les nouilles, c'est le temps de la guerre, c'est les pâtes, on l'appelle de son vrai nom. Pourquoi cuisiner des pâtes différentes ? Moi, j'essaie de marier les sauces avec les pâtes qui vont avec. On ne m'arrange pas, mettons ça avec d'autres choses, des coquillettes, ça ne va pas avec, ça n'a pas de sens. Tagliatelle à la bolognaise, trophée au pesto ou spaghettis à la matriciana. Une pâte, c'est toujours la même recette, mais plus de 400 allures. A quoi sert donc la forme des pâtes ? De la France à l'Italie, nous avons démêlé la géométrie de la pâte. En Italie, à Parme, une ville réputée pour son jambon, son parmesan et forcément ses pâtes. C'est ici que sont installées les usines du plus grand vendeur italien de pâtes en France. Manuel Mariani est concepteur de pâtes. Elle est belle, celle-là. Ouais, pas mal. Essaye avec l'étoile, celle avec 5 pointes. Son métier, inventer de nouveaux modèles grâce à la conception assistée par ordinateur. La chose la plus importante de ce travail, c'est qu'il permet de visualiser le format avant d'entreprendre la fabrication d'un moule. Après avoir été dessiné sur écran, les prototypes de pâtes sont réalisés en vrai grâce à des moules. Les designers redoublent d'imagination pour inventer le modèle du futur. La géométrie de la pasta n'est pas qu'une question d'allure. La façon dont la pâte est mastiquée dans la bouche donne des sensations très différentes. On ne peut pas simplement jouer avec la forme pour avoir quelque chose de différent à voir. Elle doit plutôt être différente dans la façon de la manger, dans les sensations. Une pâte d'une certaine forme déclenchera une sensation unique. En bouche, facile de distinguer les coquillettes des spaghettis. Mais ce que recherchent les gourmets, c'est l'association parfaite avec la sauce. Dans le cas des farfalles, une des caractéristiques que nous voulions améliorer, c'est la capacité à retenir la sauce. Typiquement, la capacité à retenir la sauce vient de la présence de stris sur la pâte. Nous avons donc gardé la forme des farfalles sans les pointes, mais avec des stris pour augmenter leur capacité à retenir la sauce. Retenir le maximum de sauce autour de la pâte. Alberto Bassi s'y essaie dans les cuisines de l'usine. Mais qu'il est beau, mon pesto ! Ce chef va nous expliquer pourquoi la forme des spaghettis n'est pas du tout adaptée à la sauce bolognaise. Attention, la bolognaise, c'est avec des tagliatelle, pas des spaghettis. Une bolognaise avec des spaghettis, c'est très compact, voire collant. Pour la bolognaise, ils préfèrent les tagliatelle, plus aérées et enrobant bien les morceaux de viande dans chaque bouchée. Les tagliatelle à la bolognaise, c'est un classique. C'est une sauce peu acide, car elle est à base de viande. Elle se marie très bien avec cette pâte aux oeufs. Pour autant, la marque cherche toujours à créer de nouvelles formes. Ces prototypes doivent passer le test de goûteuse professionnelle. Un panel de personnes payées pour cette mission. Couleur, opacité, texture, odeur, arôme, taille. L'élection de la nouvelle pâte italienne a un petit goût de concours de beauté. Et tout ça sous l'œil attentif du créateur. Salée, onctueuse. Un peu métallique. Elle est assez ferme. Cette forme de pâte fraîchement créée va-t-elle passer le test ? Je dirais que c'est une bonne pâte. Dernière évaluation, cruciale, avec une simple sauce tomate. La capacité de la pâte à retenir la sauce est plutôt bonne. Elle a beaucoup de goût. Beaucoup. Avant de remplacer les spaghettis ou autres macaronis, cette nouvelle pâte sera soumise à d'autres tests à plus grande échelle. Le marché est attrayant. Une bouche italienne, c'est 28 kilos de pâte par an. Côté français, à peine 7 kilos, surtout mangés en accompagnement des viandes. En cuisine depuis l'âge de 16 ans, Aldo a appris à marier la juste pâte à la bonne sauce. Dans sa cuisine, une dizaine de pâtes au choix, l'idéal avec les fruits de mer. Les spaghettis, les Français pensent les connaître. Pourtant, c'est une famille. Un détail peut changer la donne. Les Bucatini, par exemple. Ça, un spaghetti, on l'appelle Bucatini parce qu'ils sont trouvés à l'intérieur, de bout à l'autre. Agrémentés de la même sauce, les clients français feront-ils la différence ? C'est vos palpettis, je vous en vais, c'est mon fils. C'est mon fils. Il va pas falloir m'en laisser trop, parce qu'autrement, j'ai tout mangé. On dirait des gros spaghettis. On a vraiment l'impression d'avoir quelque chose en la bouche. Je trouve ça trop gros. Je reste sur les spaghettis. J'aime bien la consistance, c'est pas trop le décrire, mais j'aime bien ça. Ça, c'est plus classique. La forme des pâtes a bien un impact sur le goût. A vous de trouver celle qui mettra en valeur votre sauce préférée.